Alors Romain, moi j'ai une question qui me vient de suite à l'esprit, suite à tout ce que j'ai entendu tout à l'heure. J'ai l'impression que le problème de garde au triage est un problème qui est perçu par les gens de la région comme un problème de cheminots avec leur outil de travail. Mais en fait, j'ai l'impression que si demain la garde au triage disparaît, ce sera une hécatombe au niveau en termes d'emploi et de fermeture d'entreprise. Est-ce que tu peux nous donner ta perception sur cette vision ? Oui, c'est une bonne vision parce qu'effectivement la garde au triage de Miramas, elle est connectée avec l'ensemble des industries qu'on retrouve dans le golfe de Foss ou du côté de la Vera. On est embranché avec toutes ces entreprises-là et pas pour rien. Parce qu'il y a une partie de toutes ces marchandises que l'on transporte qui ne sont pas transportables par la route, qui ne sont pas transportables par le camion. Et de ça, par exemple, pour des questions de sécurité pour les marchandises dangereuses, on a le cas du transport de chlore. Et sur Arkema notamment, sur Naftachimie, on a de la chimie, on a des produits de matière dangereuse qui sont transportés par wagon. Et si on remet en cause ce report modèle-là, la gare de triage, à un moment donné, la sortie de la production pour ces entreprises-là va être compliquée. Du coup, on va effectivement vers des difficultés de production de ce côté-là. On a un autre exemple qui parle assez facilement. C'est toute la production qui est sortie en acier d'ArcelorMittal. Ce sont des énormes bobines d'acier qui sont intransportables en camion. Et du coup, effectivement, le chemin de fer, là, il y a la plus-value. Et y compris, si on remet en cause encore une fois le triage de Miramas, on est en problématique pour sortir ces marchandises-là. Donc, y compris, effectivement, c'est un sujet pour les cheminots, pour notre emploi, pour Miramas, qui est une ville cheminote. Mais c'est un sujet aussi pour tout l'Ouest-Étendbert, y compris pour surtout l'industrie. Et donc, en fait, le service public de frais de ferroviaire qu'on développe, c'est aussi un moyen de développer et d'ancrer encore l'industrie, déjà présente sur notre territoire, mais d'aller encore plus loin en développant le frais de ferroviaire. Donc, on peut considérer que si demain, la gare de triage venait à disparaître, des pans d'industrie comme Arcelor, Kémois, Nafos, Naftashimi, autres, sont réellement en danger, au point que peut-être de fermer et de faire des milliers de chômeurs. Parce qu'une fois qu'on a compté les organiques dans l'entreprise, il y a tous les effets induits. Et donc, l'impact serait catastrophique. Oui, ce serait catastrophique en termes d'emploi sur tout le bassin, y compris donc effectivement en premier lieu pour les cheminots, pour les sous-traitants des cheminots, y compris sur Miramas, y compris pour l'industrie, là on l'a dit, sur ArcelorMittal, Kémois, mais y compris dans la logistique. Nous, on a la plateforme de clé sud qui est embranchée, la plateforme logistique de clé sud qui est embranchée au triage de Miramas. On a aussi l'entreprise STVA, qui est une entreprise de voiture, de commerce de voiture neuve, donc qui arrive en wagon, porte-auto, y compris il y a un certain nombre d'entreprises qui vivent grâce à ce mode de transport-là. Et donc, remettre en cause ce mode de transport-là, c'est remettre en cause clairement toutes ces entreprises-là et les emplois qui lui sont dus. Alors, en quoi la création d'une autoroute entre Salon de Provence et Faussure-Mer mettrait en danger la gare de triage ? Et est-ce que cette autoroute permettrait de supplanter la disparition de la gare de triage pour des sites comme Kémois, comme Arkema ou autres ? Et non, effectivement, le problème de cette liaison autoroutière, c'est qu'on est sur un seul mode de transport, qui est le camion. Le camion qui est déjà ultra présent dans le transport de marchandises. C'est aujourd'hui 90% des marchandises transportées le sont par camion. Et donc, on se plaint aujourd'hui, la population à juste titre se plaint aujourd'hui de toutes les nuisances qu'amènent les camions, à la fois l'embouteillage et à la fois toutes les pollutions sonores, des faits de ça, qu'on peut connaître avec le camion. Aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est de rajouter du camion au camion. Et donc, en fait, on ne s'en sortira pas. Si on veut fluidifier, on agrandit la route, mais du coup, on augmente le nombre de camions. Et donc, du coup, la thrombose reviendra d'elle-même. Et les pollutions ne feront qu'augmenter. Et on n'aura pas, y compris de développement pour toutes les entreprises industrielles, à la fois de chimie et d'acier, qui, elles, veulent le report modal, ont besoin du report modal pour avoir un débouché de leur marchandise. Donc, effectivement, il n'y a aucune plus-value en termes d'emploi, forcément, à cette liaison routière. À la rigueur, peut-être un emploi, de l'emploi sur la question du camion, mais dans des conditions sociales qu'on connaît. Avec le cabotage, avec le travailleur détaché, utilisé, surexploité pour faire du dumping social en France, aujourd'hui, nous, ce qu'on va chercher en développant le frais de ferroviaire public, c'est aussi, surtout, de l'emploi qualifié et de l'emploi protégé. Et donc, en fait, on a une plus-value au niveau du chemin de fer sur tous les plans, à la fois social, économique et environnemental. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on est en train de démontrer, y compris, pour finir sur la liaison routière, à un moment donné, la seule perspective pour étendre cette liaison routière-là, pour augmenter les capacités, c'est d'aller manger, c'est d'aller empiéter sur des terrains agricoles. Et tous les terrains agricoles de Lacroix, on pense qu'il y aurait une autre perspective pour les terrains agricoles que d'être transformés en autoroutes. Donc, il y a un mode doux, il y a un mode ferroviaire qui doit être mis en place, y compris, à la fois pour l'emploi, mais y compris pour le respect du bien-vivre dans notre territoire. Pour conclure, au-delà du coût que coûterait cette autoroute, pour le bien-être de tous et le maintien de l'emploi, il faut être solidaire et plus que solidaire du maintien et du développement de la gare de triage. Oui, c'est ça. Je pense que c'est une lutte qu'il faut qu'on partage. Il faut qu'on mène ensemble, à la fois avec les cheminots, à la fois avec les usagers et les autres salariés, les autres travailleurs de l'industrie sur l'Ouest-Étand-de-Berre. Et c'est dans cette union-là qu'on arrivera à la victoire. Sous-titrage ST' 501